hello on est dimanche 1er octobre ma fille camille est parti faire un petit tour et en passant par cultura elle m'a trouvé celui ci elle m'a rien demandé et elle m'a ramené donc c'est cool c'est trop trop bien et bah je l'ai pas encore feuilleté parce qu'elle est rentrée il ya quoi une petite demi-heure donc c'est le daphné diarise octobre octobre novembre voilà donc c'est trop trop bien vous savez moi j'adore les trucs d'automne donc c'est trop trop cool donc ah oui moi je vais voir à l'envers ou alors je vais je le mets à l'endroit et puis je retournerai la vidéo plutôt voilà on fait comme ça ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde voilà bref il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas ce magazine moi j'aime bien donc nous avons tout plein de petites choses automne alors la déco d'automne des créations uniques de woodland bah oui tu m'étonnes pomme confiture jus et compote faire une couronne d'automne ça c'est très intéressant mariage romantique au bois non c'est bon c'est fait c'est fait c'est fait mariage dix conseils pour un mariage conte de fées j'avouerai j'avouerai j'avoue que si je devais me marier là maintenant qu'est ce que tu fais sur le canapé là-bas si je devais me marier maintenant je referais pas la même déco que j'avais fait il ya fou en 1997 parce que c'est moi petite goutte de thé à la monte ne me fait pas de mal je ferai autrement je la déco ne serait pas la même l'endroit où je me suis mariée ne serait pas le même mais bon après on fait selon le budget mais toi c'est pas d'actualité je vais pas m'en marier voilà bon bah ça c'est magnifique un champêtre comme ça voilà plus dans le thème oh là là les petits toasts ils ont l'air trop trop bon jambon machin c'est assez original quand même bref miaou miaou bah tiens ça parle de chat châtaigne recette de pain classique attendez voilà bah oui pardon châtaigne grillée gâteau à la châtaigne voilà bah merci excusez moi 4 recettes à la châtaigne truffe à la châtaigne pain à la châtaigne châtaigne veuillez m'excuser je vais pas exprès châtaigne grillée et gâteau à la châtaigne 250 g de châtaigne 164 g de beurre 3 oeufs 150 g de sucre 5 g de levure chimique chocolat noir et sel alors mon mari n'aime pas du tout ça tout ce qui est marron châtaigne etc il n'aime même pas du tout ça là c'est donc l'agenda bon il est très très coloré quand même mais bon c'est sympa ceci chère Daphné dans ma cuisine se trouve trois tasses en émail une rouge une blanche une bleue cela fait maintenant 63 ans que ces tasses étaient utilisées quotidiennement par moi et mes deux frères par mes deux frères et moi ça serait peut-être mieux je m'appelle Jane je suis la plus jeune des trois mon frère à trois ans de plus mais les trois tasses sont toujours là ah c'est des petites choses qu'on garde voilà des choses qu'on garde on a toujours des petits objets qu'on garde alors la poupée bon si je suis aussi douée pour faire la poupée que j'avais fait la petite vitrine je vais m'abstenir hein bon ça peut être sympa mais je ne vis pas à faire une boisson pleine de vitalité avec des pommes et des carottes ah mais il faut un extracteur de jus ça ouais dans une centre réfugieuse je n'en ai pas on est remarquable création de marin montagu 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 c'est marqué là ah ça fait très très anglais très rétro alors attendez je me suis éternuée maintenant il faut que je me bouche voilà donc plein de choses très 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 rétro hein très très à l'ancienne donc plein de choses du canevas du crochet non du je ne sais pas quoi donc ça c'est trop chargé moi les trucs comme ça genre des éguales etc non pour moi c'est des couleurs ça si je ne peux pas mais des choses aussi farfelues aussi farfelues que ça donc là c'est un petit road trip dans la nature 4 astuces contre les pieds froids ah parce que l'hiver l'hiver vient en parlant l'hiver vient ça n'a rien à voir avec le magazine j'attendais avec impatience les breloques pandora daphnédia euh daphnédia reste n'importe quoi euh la fille qui mélange tout non euh game of thrones et une collaboration game of thrones et pandora moi j'étais un peu déçue les breloques elles ne me plaisent pas à des masses donc bon en même temps ça me fera des économies mais je me suis dit ah c'est cool un petit breloque dragon machin mais je ne les trouve pas jolies donc bon tant pis bain de pied prenez un bain de pied en alternant le chaud et le froid baignez vos pieds dans un bain chaud pendant 5 minutes puis dans l'eau froide pendant 5 secondes replongez-les ensuite dans l'eau chaude pendant 5 minutes puis dans l'eau froide à nouveau continuez ainsi répétez ceci plusieurs fois et terminez par l'eau froide oui l'alimentation l'alimentation est importante pour avoir les pieds chauds si vous avez les pieds froid il est préférable d'éviter les boissons froides buvez plutôt un bon thé chaud ou préparez une tisane à base d'herbes aux propriétés réchauffantes comme le gingembre, la cannelle ou le romarin faites-vous une soupe chaude le soir et pour vous réchauffer ajoutez-y un peu de poivre vous pouvez aussi en emporter dans un thermos pour le déjeuner la laine la laine est connue pour conserver la chaleur elle gardera donc aussi vos pieds au chaud ce n'est peut-être pas très pratique au lit mais si vous portez d'épaisses chaussettes en laine toute la soirée vous aurez les pieds chauds quand vous vous mettrez au lit massage le froid est lié à la circulation sanguine en massant les pieds on active la circulation pensez à réchauffer l'huile avant le massage puis massez vos pieds une dizaine de minutes avant de vous coucher l'huile chaude gardera vos pieds bien au chaud ben oui mais bon quand on vieillit on a de plus en plus de mal à mettre ses chaussettes et tout ça alors se masser les pieds c'est compliqué mais bon ça peut être des petites astuces c'est vrai qu'avoir les pieds froids c'est pas très agréable surtout pour les conjoints surtout pour eux ouais j'aime bien ça ça reste les stickas mais oui oh c'est cool ça c'est très très cool ah oui c'est très sympa les petits stickas comme ça j'aime beaucoup faites pousser de l'ail chez soi bon si vous voulez faire pousser repousser les vampires ils vont bientôt arriver là à la fin du mois oh trop bien Caro from Moonland ah trop trop bien il y a un article sur elle bon oui en même temps c'est c'est l'esprit aussi ah c'est joli ça des livres créateurs de bonheur ça c'est sûr ah c'est très sympa j'ai hâte de lire tout ça oui elle fait oh là là oh là là ça me fait rêver ça 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 fait rêver hein toutes les tasses là j'en suis pas là mais j'espère un jour arriver à ce résultat là dans ma cuisine bougie torsade bon ça j'aime pas tellement Anne van Meiden artiste florale ça c'est un sacré métier aussi hein quand on a une passion comme ça les abonnements 5 minutes dans le journal 5 minutes pour faire du yoga ou du machin donc on va aller couronne d'automne des recettes des recettes des recettes des ragoûts potiron aux champignons ça ça doit être dit ragoût de caprese caprese à l'italienne bon je sais pas ce que c'est chou frisé à la française bon ça je connais pas du tout cette recette pomme de terre chou frisé jambon gorgonzola fromage râpé sel poivre bon ça c'est même pas en rêve que je fais ça et celui-là là pomme de terre épinards frais un bocal de tomates séchées mozzarella bah dis donc et oh là il y a un chèvre frais bon on est pas obligé d'en mettre non plus chutney ah oui ça c'est pas mal piccadilly ça ça arrache un peu moutarde aussi reliche je sais pas ce que c'est avec des poivrons bubble and squeak ragoût aussi bon je ne sais pas bon si vous entendez râler c'est spinel qui va râler après demi j'ai spinelé dans ma pièce ça c'est le courrier d'électeur d'Illabala c'est très joli c'est très sympa quand même au bord de la Meuse en Belgique cottagecore vous connaissez le cottagecore moi je le connais grâce à à Manon de Manon Tulip que je vous ai fait découvrir la semaine dernière c'est l'espace d'esprit campagne vintage naturel voilà limite petite maison dans la prairie peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça mais ça me fait penser à ça ça j'aime pas trop tout simplement ne rien faire ben oui ça m'arrive de plus en plus souvent la lecture est bonne pour la mémoire bon ben c'est pour ça que je me rappelle de rien je ne lis pas je n'aime pas lire hop pomme confiture de pomme compote de pomme jus de pomme Snowy laisse là viens ici viens ici Snowy ils sont fous royal ils sont fous royal les mûchelings de Ashley Gibson madame c'est spécialisé dans les champignons c'est très mignon ça c'est où ça Berlin ah oui Carolina bon ça c'est très coloré je ne suis pas fan trop de couleurs le batik ça c'est quoi pizza with baby courgettes pizza aux mini courgettes tarte aux pommes et aux mûres il n'y en a plus là des mûres ça c'est quoi je saurais ça plus tard ah c'est pour faire une petite une petite lanterne couronne d'automne c'est rigolo c'est autodécoupé en plus c'est cool ça c'est quoi décoration murale sachet parfumé couronne d'automne calendrier de l'avant Daphné je me demande à combien ils l'ont parce qu'il doit être quand même pas donné hop ah oui ça c'est sympa aussi creuser une un potiron et mettre des fleurs séchées dedans ouais ça c'est très sympa ça j'ai déjà vu j'ai jamais essayé avec les coquilles d'œuf pourquoi pas atelier attendez bon ça c'est des jeux la nature oh c'est Mimi ça oh j'aime beaucoup ça à vous de trouver quelque chose de créatif pour les images sur les pages aussi contre et ben oui avec plaisir avec plaisir oh il y en a une autre oh ben d'accord oh ça sympa les pulls oh la citrouille elle est belle aussi oh vraiment sympa les illustrations la manie de palouine ah qu'est-ce qu'il y a comme comme poster oh on dirait un renard on va regarder je vais essayer de le défaire tranquillus ah il est joli ah je voyais pas très bien il y a le petit le petit renard et la maman enfin la maman ou le papa renard l'adulte et le petit c'est très joli il y a des chances que je me l'accroche quelque part ouais il y a des chances que je me l'accroche j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà infusion infusion pour booster l'énergie gingembre miel citron anis calendula mooncake c'est quoi mooncake ah oui la lune bah c'était la pleine lune j'en parlais l'autre jour manger des gâteaux de lune à l'occasion de la pleine lune voici ce dont vous avez besoin une poêle à vapeur alors je ne sais pas ce que c'est une poêle à vapeur du film alimentaire des tampons pour des gâteaux de lune ah oui il faut des moules quoi sucs maïzena beurre farine de riz farine de riz gluant lait en poudre oeuf, lait, eau, sucs en poudre ah à l'intérieur on peut mettre ok d'accord hop les lampes de citrouille oh c'est rigolo la petite tête de renard là en feuille ah pour faire avec les petits c'est sympa vraiment vous pouvez faire des je ne sais pas quoi une guêpe ouais c'est sympa hop du papier du papier très très chargé quand même du papier je cueille et je cuisine les légumes de mon potager oh j'aime trop ça bague en perles bon moi je ne suis pas très douée pour tout ce qui est bijoux pour tout ce qui est bijoux là je ne suis pas trop douée en fait voilà le prochain inspiration créatif belle journée à bientôt ça c'est très joli aussi et voilà très joli mode en mode automne c'est très joli j'allais le retourner mais vu que je vais retourner après voilà bah j'espère que ce petit cette petite découverte du Daphné automne a été sympa moi je trouve ça très sympa les petits goodies là sont mignons comme tout là les stickers les choses à découper aussi j'adore donc c'est très sympa je vais lire voilà alors je vous avoue je ne lis pas tout le magazine il y a des choses qui m'intéressent moins que d'autres mais dans l'ensemble je trouve qu'il est beau voilà c'est un bel objet c'est un bel objet ce magazine voilà plus là celui d'automne on ne va pas on ne va pas cracher dessus en tout cas merci Jackie je tiens à remercier Jackie qui m'a fait découvrir il y a à peu près je crois deux ans le magazine Daphné Diariz voilà je tiens à préciser qu'on ne voyait sur quasiment aucune vidéo donc je suis contente d'avoir pu vous faire découvrir ce magazine et je vois qu'il y a beaucoup qui l'apprécie aussi parce qu'on voit de plus en plus de vidéos de ce magazine là mais probablement que sans Jackie parce qu'elle m'en a offert un voilà elle m'en a envoyé un j'ai découvert et j'ai tout de suite eu le coup de coeur donc sans Jackie j'aurais jamais eu le plaisir d'avoir ce premier magazine en main et depuis je ne les achète pas tous les mois forcément mais de temps en temps j'aime bien le découvrir voilà sur ce je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à plus bonne fin de dimanche je vais vous le mettre tout de suite je vais vous le mettre